c'est vrai que c'est assez important cette question là parce que on l'aborde les gens se rendent pas compte parce qu'on en parle on en parle mais il y a un reportage important c'est à dire le grand commandant est ce que tu peux nous parler du grand commandant en quelques mots tu évites d'en parler les gens pour pas qu'ils compèrent quand tu vois tu regardes le sol tu regardes tes pieds voilà et tu fais ça et voilà et après le commandant tu peux aussi prendre la main parce que le commandant le commandant c'est ni pis ni moins que toi et ça ne regarde que toi donc c'est tu le laisses faire ou tu prends la main et en fait tu as toujours la main la main en fait c'est juste de la guerre on en connaît qui ont eu parti faire un stage de voile pour reprendre la main le commandant n'a pas supporté ça tu n'as pas besoin de faire un stage de voile non c'est pas ou si tu peux faire un stage de voile que tu peux faire un stage de plein d'autres choses c'est vrai mais il faut juste non non moi je reste la notion de commandant me plaît bien mais quoi que tu en sois quoi que tu en sois je reste convaincu d'une chose c'est que c'est toi le commandant donc quoi qui t'arrive quoi que tu fasses tu as la main sur ta vie tu as la main sur ta vie le dernier qu'a dit qu'après tu choises et même quand tu te plantes et ben c'est pas de la faute de l'autre ça restera toujours de la tienne c'est pas le commandant qui a accéléré sur la pédale de ta voiture c'est toi ouais faut faire gaffe faut faire gaffe jamais ce sera quelqu'un d'autre que toi comme j'ai dit là ouais alors je m'étais fait donc ça c'est rien d'arriver au tribunal et dire c'est pas ma faute c'était le commandant bah non ça sert à rien qu'est-ce que tu peux rétorquer à ça c'est c'est bah non c'est enfin c'est c'est pas défendable est-ce que t'es pas d'accord c'est pas défendable quand on boit du glouglou il y a un moment donné dans ton cerveau il y a un grand commandant qui fait que tu es obligé d'obéir à ce grand commandant non je qu'est-ce que tu vois le mec il boit de bière il n'obéit pas il obéit déjà il obéit déjà il obéit mais il a le droit d'argumenter il a le droit de dire sa relation avec le grand commandant et particulière à chaque personne comme je vais prendre un grand jonçon en me disant mais mais oui j'ai effectivement déjà assez bu mais qu'importe quand le commandant est avec toi mais non mais c'est moi qui est là tu essayes de casser le commandant de dire il est pas sympa et tu te rends compte je t'ai complètement contrôlé mais non 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 il n'y a pas de commandant moi je suis pas d'accord en fait il n'y a pas de commandant alors moi je suis entre vous deux alors moi je suis entre vous deux je serai jamais quelqu'un d'autre que toi moi je suis entre vous deux et pour essayer de tempérer un petit peu ce discours j'ai envie de dire en effet il faut trouver la juste mesure entre à quel niveau on se fait commandanté par le grand commandant mais avec Rémi on aime bien on aime bien dire on aime bien dire un truc c'est que on essaie de garder de bons rapports avec le grand commandant pour pas qu'il soit fâché avec nous si tu te regarde c'est déjà mauvais hein si le commandant te regarde c'est déjà mauvais il pense à temps voilà si t'es pas moitié d'élève un peu maquillé il sent que t'as désobéi déjà pour commencer oui attention il y a un truc que j'ai peine à comprendre c'est pourquoi vous voulez en rajouter déjà on veut parler de lui pour nous c'est un thème qui nous est cher ça fait des années qu'on développe la théorie du grand commandant l'histoire du grand commandant à chaque fois qu'on joue avec Rémi on développe le thème des histoires des histoires on raconte on s'amuse beaucoup aussi parce que ça nous chatouille notre esprit notre imagination tu sais que Rémi qui a une imagination fertile parce que quand tu vois l'univers de chez Rémi là j'ai tiré les photos c'est la Bretagne qui parle aux Bretons qui c'était si c'était quand il était HGP Elsin Boris Elsin Boris Elsin le commandant lui conseillait 2 litres d'alcool blanc par jour pour détendre ses douleurs de temps et à un moment il était tellement il ne comprenait plus rien il a failli avec son dos appuyer ce bouton rouge et bon c'est là qu'on a dit bon va en retraite Marcel parce que et va voir du commandant un peu plus loin le commandant gouverne un peu aussi s'il veut la planète c'est vrai et on a eu vécu un moment critique à l'époque de Boris Elsin parce que maintenant on sait qu'il était possédé par le grand commandant quand même l'histoire nous le dit maintenant on le sait tout le monde le sait c'est un secret de police fidèle non mais effectivement effectivement on est d'accord c'est incroyable bon c'était juste le petit moment grand commandant il y aura d'autres épisodes je pense Boris Elsin c'était bien on l'a fait oublier son nom mais voilà c'est juste un petit rappel historique il était vu depuis longtemps il avait comme une tache de pif mais non c'est pas lui non mais c'est pas lui ça c'est un coïnc à lui mais faut le dire c'était Gorbachev bonne observation Rémi c'était son pré-cisseur ils étaient tous de la même équipe non 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 il y a rien que ça devait pas du tout il y a rien que ça devait plus que l'autre il ne l'est pas en cachette il n'est pas en cachette j'ai 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 pas en cachette mais pour ça on va être obligé de faire un deuxième épisode suite au prochain épisode bon voilà je sens que on parle sur une grande série suite au prochain épisode mais en tout cas c'était le on est obligé de la refaire le grand commandant party one on a fait la première partie voilà puis on fera une deuxième partie à suivre parce que je pense que le thème du grand commandant c'est un thème qu'il va falloir qu'on c'est la merde pour qu'on en reparle de temps en temps c'est la merde d'accord voilà le commandant c'est toi donc si c'est la merde ça veut dire que t'es de la merde c'est content on a deux avis contradictoires et avec des belles c'est un beau débat contradictoire c'est quoi l'idée c'est de toucher la cotoreb parce que t'es schizophrène c'est pas l'idée comment tu vois pourquoi pas c'est une idée c'est une idée effectivement là, c'est vrai que c'est un bon... On laisse qu'il s'impose de le commandant, pourquoi pas lui, pourquoi pas un autre ? Ah, pas mal ! Mais ça, on va être obligé de développer dans une seconde émission. Allez, je dis stop, allez.